salut salut mes petites icônes et bienvenue sur ma liste diamond painting et compagnie je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo une vidéo tag tag la tournée du dp numéro 5 alors oui vous allez dire mais on a vu la tournée du dp 7 elle nous fait la tournée du dp 5 après oui oui je vous l'avais dit dans l'autre vidéo que j'avais inversé puisque le but c'est de poser des questions à chaque nouvelle vidéo et donc la tournée du dp 5 étant largement dépassé puisque je n'avais pas vu la notif avant du coup la question que je vais poser à la fin ne pourra pas être posée dans la tournée du dp 6 puisque c'est déjà passé donc je me suis dit ça fera une vidéo bonus mais les questions ne serviront à rien mais je la fais quand même parce qu'on m'a tagué et que je trouve ça quand même cool de répondre aux tags donc voilà j'ai peut-être dû en louper d'autres mais c'est vrai que j'avais jamais remarqué en fait c'est un peu con mais je me rappelais pas que dans youtube il y avait les notifs et les mentions en fait voilà donc des fois il ya des choses que j'ai pu oublier donc ne prenez pas mal si je n'ai pas répondu à votre tag c'est juste que je n'ai pas vu je suis un peu con tout simplement alors dans cette liste de questions je crois qu'il y en a alors je vais les prendre avec moi on va faire du dp en même temps je vais pas juste répondre à des questions ça me fait aucun sens on va faire un peu de dp je vais continuer ma toile ma toile octogirl de de cara art je vous la montre pas en entier parce qu'elle est presque finie je vais bientôt vous faire la vidéo tout à fait donc on va répondre des questions en même temps et il ya une question c'est est ce que vous avez des animaux de compagnie pouvez vous les montrer donc je fais pas à la réveiller la grosse il y en a une là et il y en a une autre là bas que je vais vous montrer de plus près mais je vais je vais pas faire ça pendant que je fais du dp je voulais montrer avant donc là on a méridia qui est une belle bibiche voilà voilà elle est réveillée en fait voilà c'est pas grave elle était pas vraiment en train de dormir c'est une belle bibiche qui est croisée croisée en gorature que voilà puis du coup elle va venir sur moi parce que c'est obligatoire que j'avais déjà montré dans d'autres vidéos mais c'est ma grosse bouille d'amour absolument adorable vraiment c'est un petit coeur un petit coeur un petit coeur adorable je peux en faire ce que je veux elle n'aime pas trop quand je fais ça c'est normal elle a son gros bidou elle doit peser à peu près 8 kg c'est une belle bête c'est une belle bête regardez moi ça on n'allait pas très rassuré elle n'aime pas quand je la prie fou quand même dans tous les sens et donc elle a dix ans elles ont toutes les deux dix ans enfin elle va sur ses dix ans et bah y'a les a déjà je crois mais voilà donc elles sont en peau de blu tout le temps tout le temps tout le temps avec moi c'est c'est mes bébés en même temps là on a un appartement elles sont jamais sorties dehors enfin c'est un petit peu mais dans un petit jardin quand j'avais un petit jardin clôturé que je n'ai plus maintenant mais elles s'en foutent en fait dehors elles avaient bien y aller mais là elles s'en passent largement ce qu'elles veulent c'est être avec moi voilà donc elles sont avec moi attendez je laisse un peu vous voyez un peu l'état du chat quand même voilà voilà parce qu'elle se met tout le temps comme ça voilà c'est ça c'est fait son gros délire elle est tout le temps contre moi comme ça voilà la tête enfouie mais c'est voilà c'est mes bébés quoi qu'est ce que vous voulez que je vous dise et l'hôtel est pareil c'est voilà un petit peu moins un petit peu moins caline quand même bahia mais elle l'est quand même elle fait pas les mêmes câlins que tous les autres chats elle est bizarre elle est bizarre voilà donc là c'est le moment gros gros voilà je vous ai laissé un petit peu d'ASMR avec méridia allez dire ma cocotte hop et je vous redresse parce que bon vous n'avez pas regardé mon ventre voilà mon ventre plein de bourlées là pendant toute la vidéo c'est pas très intéressant et donc on a méridia je vais vous déplacer et vous montrer c'est qu'il y a qui fait dodo Coucou ma mimi coucou tu montres un peu comme t'es belle non elle aime pas elle a pas envie oh mon coeur d'amour on était chez le véto elle aime pas aller chez le véto elle est pas elle est pas super sereine mais voilà donc ça bahia qui a 10 ans et qui voilà qui aime quand même voilà bah si tu vois que tu fais des colles hein mon coeur de chat moi c'est maman oui tu l'aimes ta maman tu l'aimes ta maman ah oui je me disais elle répond pas quelle dissidence bon bref voilà c'est bahia donc quand je vous dis qu'elle fait des câlins chelous voilà voilà c'est c'est spécifique hein voilà vous avez un anus de chat c'est cadeau c'est cadeau mais comment comment tu te mets t'es sérieux si tu fais la maligne parce que t'es à la télé ça y est oh merde c'est moi que je filme on s'en prouve voilà et on retourne à sa place voilà bon désolé c'était une sacrée intro mais je voulais pas me déprendre en train de faire du dp pour répondre à cette question donc c'est la question numéro 7 est-ce que vous avez des animaux de compagnie donc voilà je voulais vous les montrer tout de suite parce que là bon après je vais me mettre à faire du dp elles vont se rendormir et du coup je vais pas les réveiller encore une deuxième fois alors on va commencer tout de suite du coup avec le reste des questions je m'installe je mets la toile comme il faut et puis on s'installe et on fait du dp ensemble on se retrouve tout de suite re mes petites licornes alors on est bien installé attendez j'ai juste pas allumé ma tablette on va donc l'allumer voilà histoire d'essayer de voir un petit peu mieux quand même bon avec le jour qui fait normalement je devrais pas avoir trop besoin de la tablette mais je la mets quand même si je commence de buter dans la caméra ça va pas le faire alors attendez je me mets autrement hop voilà j'en ai encore une partie ici que vous voyez pas donc je vais commencer ici et puis voilà alors attendez comment je vais faire cette zone est trop grande restreindre la zone du coup que ce soit visible pour tout le monde voilà donc ici vous allez voir ce que je fais très bien alors on va commencer déjà je vais sortir une petite couleur en plus c'est tout va là mais vraiment les diamants sont sublimes je vous ai pas fait de work in progress en plus sur cette toile là donc c'était ma toile fil rouge que j'ai commencé en 2023 donc que j'ai fait de août 2023 et que non de septembre 2023 et que je vais terminer en août là du coup je crois que c'est ça non j'ai commencé en août 2023 pardon et je vais la terminer en juillet 2024 et donc je vais faire ça je vous montrerai une autre enfin j'en ferai une autre aussi sur 2024 2025 que vous m'aiderai à choisir d'ailleurs je vous ferai une vidéo là dessus je vous expliquerai tout et donc elle vient de chez Karaart et franchement c'est un petit bijou vraiment je suis ultra fan alors je sors le stylet la barquette le petit truc de déchets au cas où on a pas eu beaucoup besoin de l'utiliser et on se prend une petite couleur et on commence avec la première question ensuite donc le y donc comme d'hab je commence dans le coin en bas à droite là vous voyez donc je commence par les y du coup il n'a pas beaucoup mais je vais en faire quelques-uns et on va en profiter pour répondre à la première question hop là voilà je regarde si j'ai un petit peu d'adhésif voilà et on est parti allez je vais poser un premier diamant et on va lire la question ensemble première question que retiens tu de tes rencontres dans les loisirs créatifs alors bah écoutez franchement j'ai envie de dire que du bien parce que j'ai fait de belles rencontres des personnes avec qui je parle toujours des personnes peut-être avec qui je ne parle plus mais qui ont été de belles rencontres quand même j'ai je retiens notamment Julie qui m'aide à comment à gérer le groupe diamond painting en pagaille que je salue d'ailleurs au passage parce que je sais qu'elle regarde souvent mes vidéos donc un grand merci pour ton soutien depuis ces années parce que c'est vrai que tu es toujours avec moi et on papote pas tout le temps mais des fois on se met à papoter et c'est super cool voilà enfin voilà il ya plein de gens avec qui je j'aime bien papoter même sur facebook que je suis dans leur vie de tous les jours entre guillemets je me comprends on publie pas toutes nos vies non plus enfin moi je mets beaucoup de choses quand même voilà on a on a marjo d'ailleurs j'ai pas précisé dans ma comment ma le début de ma vidéo mais c'est c'est marjo qui m'a qui m'a tagué et c'est un tag qui a été créé par charlotte coloris donc c'est pareil de deux personnes avec qui j'aime bien papoter j'ai marina aussi avec qui je discute beaucoup Céline Cécile enfin mademoiselle et ses loisirs voilà il ya tellement de gens en fait tellement de personnes que j'apprécie même si on se parle pas beaucoup et qu'on n'est pas je sais pas des on n'est pas des copines de tous les jours parce que c'est pas pareil ça reste de l'internet on est d'accord mais moi j'aime beaucoup voilà toutes ces rencontres là je retiens que le positif en fait j'ai envie de vous dire parce que je sais que certaines d'entre nous d'entre vous ont peut-être eu des mauvaises rencontres on va dire mais mais moi il faut retenir le positif et mettre ces choses là de côté c'est du passé et voilà et garder les personnes avec qui on on s'entend bien voilà c'est pas parce que on parle plus à quelqu'un que ce n'est pas ça a pas été une bonne rencontre aussi ça rien à voir c'est juste que voilà des fois il ya des personnes qui vont nous faire du mal et ça c'est déjà un petit peu moins bien voilà j'ai envie de dire et je sais que certains d'entre vous ont vécu des trucs pas terribles donc donc voilà moi j'avoue j'ai pas eu de choses horribles comme ça donc je suis plutôt contente je suis plutôt contente des rencontres que j'ai faites en fait voilà voili voilou donc du bien du bien du bien moi je retiens que du bien qu'est ce qu'on fait comme deuxième qu'est ce qu'on fait comme deuxième question en fait je vais faire la question qui est là c'est tout la question 2 c'est du coup j'ai changé de couleur vous l'avez vu je fais les jets il n'a pas beaucoup de jets on n'a pas beaucoup je vais les faire et puis on va passer à une autre question parce que là ouais il en reste encore deux tac oula tac hop je laisse des déchets c'est chiant des petits résidus de colle voilà passer de la cire c'est même pas de la colle ok qu'est ce que je prends comme on va prendre le 3 tiens non on va faire les haches mais c'est pareil il n'a pas beaucoup des haches c'est pas grave on va prendre les haches il va falloir que je surveille aussi que que tout s'enregistre parce que j'ai pas beaucoup de place sur mon téléphone il va peut-être falloir que je fasse une coupure au milieu pour enregistrer la suite à chaque fois enfin bon vrai ça va être chiant mais je vais pas avoir trop le choix parce que j'ai pas réussi à à faire assez de place juste avant donc voilà mais bon on va essayer c'est pas très grave alors déjà je vais essayer de pas perdre de temps en papillonnage quelconque et on va répondre aux questions mais là je fais juste le hache parce que voilà j'ai déjà fini on va changer de couleur donc c'est un peu bête mais je vais prendre une autre couleur je vais prendre les cercles tant pis je vais pas faire comme d'habitude parce que sinon je vais changer de couleur sans arrêt vous allez pas voir la toile avancer donc c'est un peu dommage parce que c'est aussi le but c'est de répondre à des questions mais de voir un peu la toile qui avance donc ça ne fait pas de sens alors allez on attaque avec les gros ronds ceux là j'ai peur parce qu'il m'en reste plus beaucoup j'espère vraiment que ça va suffire pour les deux bouts de cases qui me restent je pense que oui quand même qu'est-ce qu'ils sont beaux ils sont d'une couleur ils ont une couleur magnifique allez on attaque on continue je veux dire donc question 2 est-ce que vous tenez un carnet de suivi de DP alors oui je tiens un carnet de suivi de DP alors c'est pas vraiment un carnet c'est un comment un classeur carrément que j'ai créé moi en fait enfin j'ai acheté le classeur et les fiches qui sont dedans c'est moi qui les ai créés en fait sur sur word parce que j'aime bien j'aime bien faire ces trucs là de temps en temps et du coup voilà je tiens ce classeur là donc bah du coup je vais arrêter de poser des diamants et puis je vais vous le montrer ça sera peut-être plus sympathique pour vous comme ça vous allez vous faire une idée de ce que je fais alors attendez je vous bouge voilà le classeur en question donc justement ce classeur m'avait été offert par par Julie et voilà je l'aime beaucoup vous doutez pourquoi il y a une licorne on est d'accord et donc voilà il faut que je fasse une page de garde encore donc c'est pour ça que j'ai laissé une page voilà donc il est pas du tout complet et à la fin il y a le nuancier il est pas du tout complet j'ai pas encore complété j'ai pas encore créé toutes les fiches de suivi de chaque DP que j'ai fait mais en fait je les crée dans l'ordre en fait elles sont rangées donc là vous voyez le premier DP que j'ai fait c'est un petit truc tout bête voilà le deuxième le troisième et à chaque fois je mets un petit commentaire je mets donc les dimensions si c'était une toile complète ou pas si c'était des diamants ronds carrés etc s'il y avait des AB etc voilà je mets à chaque fois les commentaires et je mets voilà ma première ma première commande contenait seulement des toiles partielles j'avais donc pris les devants en commandant d'autres toiles complètes cette fois afin de tester et voir si ça me convenait mieux voilà je fais des petits commentaires à chaque fois pour me garder en souvenir de comment j'ai voilà j'ai passé ces trucs là donc voilà je fais ça donc il y a tous les DP que je vais essayer de faire tous ceux que j'ai fait je vais essayer de les faire mais vous voyez pour l'instant j'ai pas grand chose je me suis un peu arrêté ah bah celle-là ah oui Chris il faut que je colle il faut que je colle c'était une toile de chez Diamond Art Club il faut que je colle l'autocollant exprès voilà on a ça la femme à l'orange ça ça venait de je sais plus comment ça s'appelait diamsite voilà la femme pop ça c'est encore un DP de chez Action et là je me suis arrêtée au vert avec les fleurs de chez Home Fun et vous voyez j'ai encore plein 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 d'autres choses à faire je crois que j'en ai fait une j'en ai fait 24 là de fiches j'en ai encore une vingtaine à faire voilà voilà pour le classeur je vous replace et on recommence à poser des diamants ensemble voili voilou vous avez vu mon beau classeur j'aime bien ce classeur mais c'est vrai qu'il faut vraiment en fait il faudrait que j'arrive à rattraper oh mince on est foutu partout là pas cool il faudrait que j'arrive à rattraper mon retard sur l'édition enfin la création de mes fiches et puis l'impression parce qu'après je peux les imprimer et tout ça prend du papier de l'encre et tout enfin bon bref il faudrait que j'arrive à avancer à rattraper mon retard comme ça dès que je finis une toile je le fais et voilà et c'est fait parce que là quand il faut que j'en fasse plein d'un coup j'avoue c'est ultra long c'est ultra long j'ai posé mes diamants complètement de travers c'est chiant mais c'est pas grave on va s'en sortir c'est pas grave voilà donc j'avance tout doucement moi de toute façon je vais finir le tag là c'est pas un work in progress c'est un tag donc je vais finir le tag les questions et je finirai ma case hors caméra je suis désolé pour vous vous en verrez pas plus mais déjà déjà un petit peu ils sont tout ordu mes carrés médiamant je vois pas du tout ce que je fais ça ressemble à rien du tout c'est une catastrophe ouais on va dire c'est un peu mieux bref question suivante c'est la question 3 quel site préfère tu pour acheter tes toiles moi je pense que j'ai déjà répondu pas mal de fois à ce genre de questions mais puis vous n'êtes pas sans savoir que voilà donc quel site c'était au singulier donc en dire qu'un seul c'est compliqué pour moi parce que j'ai trois marques de prédilection peut-être bientôt quatre donc du coup j'avoue que je peux pas vous dire voilà j'aime celle ci j'aime celle ci j'avais déjà répondu un peu à ça dans la tournée du dp7 mais grosso modo on va dire que oral oa ça reste quand même the best en fait parce que pour toutes les raisons que j'avais dit aussi la première fois j'aime beaucoup en fait j'aime beaucoup les modèles de chez diamond art club mais j'aime beaucoup le suivi que oral oa font par rapport à leurs clients et tout et et puis les toiles qui propose aussi bien évidemment donc voilà donc voilà voilà on va dire oral oa parce que ça reste quand même ma marque de coeur ma marque coup de coeur etc etc pour les mêmes raisons que d'habitude hop pour poser deux trois petits diamants en bas là toc je la main tremblante aujourd'hui c'est un truc de ouf c'est peut-être pour ça que je les place pas bien aussi voilà où j'étais en train de poser les diamants j'avais pas qu'on oublier que vous étiez là alors un lieu insolite où vous avez trouvé les diamants à alors je crois que le lieu le plus insolite où j'ai retrouvé un diamant collé parce que il est bien question de diamants retrouvés collés or vous étiez tout flou je viens de déplouter bon tant pis l'endroit le plus insolite ça reste sur mon sein droit voilà je pense qu'il a dû tomber dans mon décolleté et j'ai eu peur parce que le soir du coup pour aller à la douche j'ai posé mon soutien gorge et en même temps j'ai frôlé ce diamant mais on est d'accord que ils sont censés tomber quand même à un moment donné ils sont censés ils sont censés enfin voilà tu le frôles il tombe maintenant là il était tellement collé incrusté que j'ai cru que c'était un bouton voilà donc j'ai eu peur je me j'ai fait c'est quoi et puis là j'ai vu que c'était un diamant j'ai dit bon ça va pas de panique mais voilà donc j'ai je me suis dit punaise qu'est ce que c'est que ce truc donc voilà mais sinon j'en ai retrouvé partout j'en ai retrouvé dans mon assiette quand je mangeais des pâtes l'autre fois ça se colle un peu partout ces petits machins il y en a vraiment 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 partout vraiment j'en ai retrouvé dans mon lit j'en ai retrouvé ce qu'on doit entraîner sous les chaussettes ou je sais pas quoi et puis du coup bah voilà après ils s'abandonnent un peu où ils peuvent j'avoue c'est c'est un peu du grand n'importe quoi donc ouais mais je crois que le plus insolite c'était quand même sur cette partie du corps là ça c'est clair je finis ma petite ligne hop question 5 qu'est ce que vous faites de vos diamants une fois la toile fini est ce que vous les rangez où est ce que vous les jetez bah moi je fais les deux avant je les gardais tous je les rangeais je les rangeais tout je les gardais tous mais je me retrouve avec tellement de diamants que je j'essaie de je sais de garder seulement ceux de oraloa carahar diamond art club enfin les grosses les grosses compagnies parce que voilà si des fois je vais garder aussi des diamants de chez home fun etc parce que comme il me reste des toiles de chez eux voilà ça me permettrait d'utiliser des diamants de chez home fun et pas utiliser des beaux diamants au cas où il manque sur une toile oraloa ça m'embêterait d'utiliser ceux d'oraloa sur une autre et puis après d'être en manque sur eux voilà sur une autre toile de chez eux donc du coup voilà je jette maintenant ceux de je vais garder ceux de chez action aussi parce que comme je fais beaucoup de toile action et je sais qu'il ya des gens qui manquent souvent voilà je me dis pour dépanner je j'en garde quand même pour eux mais la plupart du temps maintenant je jette voilà là j'ai fait du tri récemment j'ai jeté quand même pas mal de diamants que j'avais pas besoin et j'ai essayé de les donner un j'essaie de les donner je vous avoue un peu ce que c'est un peu le but aussi ainsi on les garde c'est pour dépanner à la base sauf que bata les gens qui disent oui et ben moi je vais te prendre telle telle référence tu leur dis m'envoyez moi une enveloppe timbrée ou des fois même pas du tout mais en fait après ils te répondent plus voilà donc ça me saoule de passer du temps en fait pour essayer de dépanner les gens ça fait chier pardon pour le mot mais ça fait chier pour les gens qui sont bas qui ont besoin vrai réellement voilà parce que du coup ça punit un peu tout le monde mais moi ça me prend beaucoup trop de temps quoi j'ai pu envie de prendre ce temps là en fait tout simplement mais par contre oui si si j'ai si je vois quelqu'un qui cherche une référence en particulier et que j'ai je vais me proposer bien évidemment mais je passe plus de temps à dire allez je donne ça je donne ça c'est pareil pour les pour les les kits verts et les stylés tellement tout le monde en a franchement je je m'amuse plus à essayer de donner la plupart du temps les gens disent ah ben moi oui j'en veux bien une et puis en fait personne te répond après t'as plus de nouvelles donc c'est un peu chiant donc je laisse tomber voilà je je garde que ceux qui qui me plaisent qui sont beaux et qui qui sont de bonne qualité maintenant uniquement hop je vais finir encore une fois ma petite zone avant de lever les yeux pour regarder la prochaine question ça c'est une couleur chez vous question 6 votre stylet et votre plateau de tous les temps juste un interdit de tricher ou donc changer alors la palette la palette c'est simple c'est celle ci voilà toute simple pourquoi parce qu'en fait je peux la tenir comme ça et poser mes diamants facilement sans buter en fait le bord est pas trop haut je ne bute pas et du coup le diamant ne retombe pas et je peux les poser vite là ce qui m'embête c'est qu'il ya le téléphone juste au dessus et du coup j'arrive pas à poser les diamants comme je fais habituellement d'ailleurs ils sont vraiment tout tordu c'est catastrophique bref voilà j'aime beaucoup cette palette déjà pas parce qu'elle est rose parce qu'elle est petite elle tient bien dans ma main voilà je crois que j'utilise celle ci depuis que j'ai commencé le diamant painting très clairement je m'en suis jamais séparé j'ai plein d'autres palettes que j'ai utilisé une fois de temps en temps mais je reviens tout le temps sur celle là vraiment c'est celle qui me convient niveau taille surtout et et puis bon voilà les roses quoi elle est trop belle parce qu'après j'en ai aidé en forme de licorne en forme de tête de chat j'en ai des gros avec des des grosses avec des paillettes et tout mais je les trouve pas pratique voilà il ya eu une autre que j'utilisais aussi qu'il ya des rainures pour des quadrillages carrément qui vient de chez 3d aériel ce qu'elle est rainure pour que les diamants tombe pile poil du bon sens et tous un par un pas collé tout et celle là elle est vraiment cool aussi elle est vraiment géniale faudrait que je la réutilise bientôt d'ailleurs je l'aime beaucoup aussi mais voilà celle que j'utilise le plus ça reste même celle ci au niveau des stylets ça va être compliqué enfin j'ai réfléchi bien évidemment avant de avant de vous donner une réponse je regarde un peu pas prendre trop de temps et de faire des eux pendant deux heures je réfléchis un peu aux réponses que je vais vous donner avant de commencer la vidéo donc là vous voyez par exemple j'utilise celui ci parce que je trouvais qu'il allait bien avec ma toile en fait je change de stylé à chaque toile j'ai pas un stylé que j'utilise tout le temps justement parce que comme j'ai beaucoup de stylé j'essaye de faire comme ça comme ça ça me permet de changer de stylé régulièrement et de pas avoir un seul stylé à utiliser donc là j'ai pris celui ci parce que il allait bien enfin j'avais l'impression que ça faisait comme des écailles de poisson et voilà comme c'est une petite nénette avec un poulpe sur la tête je trouvais que ça allait bien avec puis même dans les couleurs ça va avec mais si il faut quand même que je vous en dise un que j'adore et que voilà mon style est de tous les temps comme est posé dans la question c'est celui ci voilà pourquoi vous allez me dire bah parce qu'en fait c'est le premier que j'ai acheté chez ses plus beaux à tour c'est le premier stylé artisanal que j'ai acheté en fait donc comme c'est le tout premier c'est un peu le stylé coup de coeur que j'avais eu c'est celui qui m'a fait craquer la première fois chez ses plus beaux à tour et voilà je l'aime trop j'avais adoré justement c'est ces alvéoles là que je trouve vraiment entre autres joli le rose voilà vous voyez ça brille et tout c'est trop trop joli vraiment et puis les petites fleurs et tout ouais j'avais trouvé vraiment trop joli donc c'est le premier que j'ai c'est un peu mon coup de coeur et forcément celui là je pense que je m'en séparerai jamais je crois que c'est marina qui voulait qu'il m'avait dit un coup si tu le revends celui là tu penses à moi je suis désolée marina mais je crois que celui là je le vendrai jamais parce que parce que voilà c'est mon c'est mon stylé coup de coeur donc je peux pas le c'est pas celui que je trouve le plus beau attention c'est pas celui que je trouve le plus beau parce que j'en ai des beaucoup plus jolies très beau comme par exemple voilà c'est le là qui se ressemble beaucoup mais qui sont voilà il y en a un qui est transparent l'autre qui ne l'est pas voilà cela je les aime beaucoup aussi c'est pas donc c'est pas forcément celui que je trouve le plus beau mais c'est vraiment le stylé de tous les temps c'est le premier que j'ai eu c'est celui que j'ai eu plus longtemps parce qu'il y en a deux il y en a que j'ai acheté que j'ai revendu voilà enfin celui là je pense qu'il bougera jamais voilà donc il correspond bien à la réponse je pense voili voili alors j'enlève un petit déchet là il y en a toujours un petit peu malheureusement est ce que vous avez des animaux de compagnie bon ben on a répondu à cette question tout à l'heure vous avez vu vous avez rencontré pour ceux qui n'avaient encore ne les avait encore jamais vu parce que je les ai quand même montré certaines fois dans mes vidéos je dois avouer un méridia et baya bien évidemment mes petites poupettes d'amour que voilà que que j'aime que j'aime de tout mon coeur mes petites bibiches voilà donc on les a vu tout à l'heure et vous pour ceux qui les avaient déjà vu vous les avez revues et je ne m'enlasse pas j'adore vous les montrer en même temps enfin je rêverais que vous puissiez caresser le poil de méridia elle est tellement douce elle est tellement douce c'est un petit coeur d'amour elles ont leur petit caractère quand même ça c'est sûr parce que déjà elles aiment pas les autres animaux ça c'est un truc non vous aménerez pas un autre chat ou un chien voir les chiens encore pire je crois et là je les vois dans des états d'énervement comme jamais je les verrais voilà c'est c'est vraiment est ce que c'est de la peur est ce qu'elles sont sur la défensive et tout sûrement je ne sais pas ou est ce qu'elles ont juste une haine viscérale pour les autres animaux je ne sais pas mais voilà et un autre truc aussi c'est les enfants j'aime pas trop les enfants voilà j'ai fait l'expérience un coup un ami à moi qui est passé à la maison avec son enfant ouh bah putain méridia s'est mise dans une en boule mais vraiment laissait le transformer en une espèce de grosse boule de poil elle crachait tout ce qu'elle pouvait elle avait jamais vu d'enfant de sa vie ça l'a perturbé à mort donc elles sont pas très sociabilisés j'avoue et avant méridia la blanche étant sourde elle a peur de rien mais bah ya avait même peur des humains au tout début je l'ai adopté à la spa et du coup voilà elle allait pas trop trop vers les gens qu'elle connaissait pas elle venait vers moi mais voilà elle s'approchait pas mais maintenant elle se laisse bien faire et vraiment je suis contente je suis trop heureuse quand je vois l'évolution qu'elle a qu'elle a pris à la confiance qu'elle a pris quand même parce que avant c'était un problème elle allait se cacher tout sous les meubles mais voilà ça fait plusieurs années maintenant voilà elle aime elle aime les gens donc ça me fait plaisir ça ça me fait vraiment plaisir pour elle c'est quand même plus agréable que d'avoir peur de tout je pense donc voilà pour mes petites pépettes question 8 selon vous comment font les diamants pour briller alors là c'est une question un peu technique mais je pense savoir comment c'est possible qu'il brille tout simplement alors je sais pas si vous voyez mais il ya des facettes en fait sur les diamants il ya des facettes et il y en a qui ont plus ou moins de facettes donc ils sont plus ou moins brillants ce qui fait aussi leur qualité et plus il ya de facettes plus ça brille pour moi c'est ça c'est les facettes qui sont sur les diamants qui font qu'ils font que qu'ils font leur brillance et ces facettes elles sont toutes dans un sens un peu différent voilà là par exemple elles sont en diagonale ici elles sont à l'horizontale mais en fait c'est ce qui fait en même temps que tous posés les uns vers les autres ça a sacré cet effet de relief cet effet de brillance voilà je sais pas si j'ai été claire mais c'est ce que je me suis dit moi et c'est ce que j'avais lu moi sur des sites qui présentaient un peu les diamants et tout et je pense que ça a l'air d'être une très bonne explication voilà elle vient pas de moi c'est mais c'est mon point de vue aussi quoi parce que c'est ce que je remarque à force de poser des diamants là depuis quatre ans bientôt plus de quatre ans même peut-être maintenant je sais même plus force de poser des diamants voilà c'est ce que je remarque aussi donc voilà allez je pose deux trois diamants comme ça tout quand même plus intéressant de poser une couleur qui est avec de nombreux enfin qui est une couleur qui a beaucoup plutôt que trois diamants d'une couleur trois diamants d'une autre non qu'est ce que vous en pensez vous voyez comment ça avance un petit peu la toile c'est pas plus mal hop alors question 9 qu'est ce que vous faites de vos points de croix terminés à ballon là je vais pas pouvoir vous répondre tout simplement parce que le point de croix j'en ai fait un petit peu mais pas beaucoup et j'ai jamais fini un seul de mes projets commencé c'est vrai que j'aimerais bien reprendre mais je pense que ça va être une activité que je vais plutôt faire l'hiver en fait pour tout vous dire ce que je trouve que c'est c'est bien d'être pelotoner dans le canapé avec son point de croix ses petits fils et tout c'est une activité qui 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 donne chaud au coeur j'ai envie de dire voilà donc je pense que j'en ferai peut-être plus l'hiver en fait mais là c'est vrai que ça m'a un peu passé l'envie mais je vais reprendre parce que j'ai pas mal de petits modèles j'ai des petits modèles de de noël j'ai petites choses comme ça qu'il faudrait que je fasse et puis ben une fois qu'ils seront terminés je sais pas ce que je ferai de mes points de croix très honnêtement je pense que je les rangerai à plat à l'abri de la poussière peut-être mais je pense pas que je les afficherai ou quoi que ce soit je je me vois pas afficher des points de croix en fait honnêtement non déjà parce que je pense qu'il ya peut-être des façons de les protéger de la poussière je vois pas trop comment mais ceux qui savent vraiment utiliser les points de croix me le diront non mais je suis pas je suis pas chaude je suis pas chaude d'en afficher je pense pas que ça fasse joli après il ya peut-être des méthodes d'encadrement de choses comme ça que je ne connais pas et qui rendrait jolie la chose bien évidemment et puis après tout chacun ses goûts je verrai pas ça chez moi mais après voilà ça je comprends que d'autres en affichent bien évidemment tolérance complète cool complètement complète voilà ça ne veut rien dire ce que je viens de dire donc ma question 9 c'est fait un question 10 quel est votre sujet préféré dans vos vidéos celui que vous détestez alors moi j'essaie quand même de j'aime j'aimerais essayer de vous amener en tout cas de la diversité sur la chaîne mais on va dire que les sujets que j'aime bien moi c'est les work in progress parce que ça vous montre vraiment l'avancée des toiles j'avoue que par contre je vous en ai pas fait beaucoup parce que ça me prend plus de temps plus de préparation plus de plus de montage parce que les vidéos sont plus longues enfin voilà et j'avoue que j'ai pas toujours la possibilité d'en faire mais dès que je peux j'en fais en tout cas j'essaye j'aimerais essayer d'en faire au moins 1 voire 2 par toile maintenant que vous puissiez voir vraiment la pose des diamants et je trouve que c'est important en fait surtout par exemple pour mes toiles oral ou à tous mes partenariats c'est important vous voyez la pose des diamants que vous voyez comment la qualité est au rendez vous quand c'est comme ça voilà voyez la qualité il ya que en regardant des vidéos comme ça work in progress que vous pouvez vraiment vous rendre compte après je vous invite quand même aussi aller sur mon tik tok parce que sur mon tik tok je vais mettre des vidéos plus je vais mettre plus de vidéos voilà qui font genre 30 secondes une minute où vous allez voir une petite zone qui se fait de filmer de près comme ça vous allez voir la qualité des diamants de près et voilà il y en a plus sur tik tok que sur youtube mais sur youtube voilà je vais essayer de vous faire des voir qui ne progresse plus régulièrement ça va être ma bonne résolution de fin d'année voilà et de 2025 on va essayer de faire comme ça je sais pas si je pourrais tenir ma promesse avant 2025 mais on verra donc voilà ça c'est ce que je préfère après que je déteste non je vais pas dire que je déteste parce que j'aime tout ce que je fais en fait la meuf tu es un peu narcissique non si je fais ces vidéos là c'est parce que j'aime les faire sinon je les ferais pas je me ferais pas chier à faire ça faut quand même que ça reste du loisir et du plaisir à faire quoi donc je ne déteste pas mais celle que j'aime le moins on va dire que c'est l'unboxing c'est pas que je les aime pas parce que je les j'aime faire des unboxing j'aime découvrir ma nouvelle toile et tout mais je sais que vous c'est pas ce qui vous intéresse le plus quoi c'est parce que vous préférez déjà parce que c'est pour ça que je les fait courte d'ailleurs ces vidéos là parce que voilà enfin il n'y a pas il n'y a pas grand chose à dire moi ce que je préfère justement ce que je vous disais c'est c'est vous montrer vraiment là la toile qui se fait dans les works in progress je trouve que c'est plus intéressant pour vous et je le vois d'ailleurs sur mon nombre de vues dans mes vidéos les unboxing c'est pas ce qui vous attire le plus c'est pas ce qui vous attire le plus donc du coup voilà et moi j'aime bien mais c'est vrai que je suis consciente que c'est ça peut être un peu chiant quand il ya que des unboxing donc donc voilà c'est pour ça que c'est pas celle que je vais préférer mais je les déteste pas hors hors de question que je déteste les vidéos que je fais voilà non quand même ça se fait pas faut apprécier ce qu'on fait alors tac on va finir de poser deux trois trucs je vais essayer de finir ma petite couleur là comme ça je vais changer pour finir la toile et les questions pour finir la toile pour finir les questions avec vous mais je vais finir cette couleur là parce que j'arrive presque au bout j'ai mon cover minder qui me gêne en fait vous voyez comment je pose en fait j'aime bien faire comme ça c'est pour ça je vous disais que j'aime bien ce plateau parce que il me permet d'aller assez vite peut-être pas voir grand chose ou parce que là je mets un peu mes mains devant mais c'est pas grave il est pas grave peut-être ces bruits dehors c'est pas trop ce qu'ils font voilà j'ai fini cette couleur normalement j'ai forcément dû en oublier un quelque part que vous êtes en train de me dire là là regarde là ben non je ne peux pas vous entendre calmez vous calmez vous ça sert à rien voilà hop on change de couleur on va faire les petits bâtonnets allez faisons les petits bâtonnets qu'est ce que j'aime cette toile c'est un truc de ouf oula 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 doucement pas trop de bâtonnets ils sont ils sont collés ils sont collés ceux là tiens faudra que je les décolle il y en a quelques-uns qui sont collés alors on va continuer les questions quand même pensez vous vous lasser du dp alors franchement je ne pense pas après je me dis je sais pas quand j'en entends peut-être que oui quand même mais j'espère que si je dois me lasser ça sera pas maintenant parce que j'ai quand même beaucoup de toiles à faire encore et non vraiment ça fait quatre ans que j'en fais j'ai du temps en temps quand j'en ai un peu marre j'en fais pas tout simplement voilà je me force pas en faire en fait il faut que ça reste un loisir un plaisir comme je disais donc ça sert à rien de se dire non mais faut que j'en fasse parce que j'en ai plein à faire non quand tu as pas envie d'en faire t'en fais pas par exemple voilà le point de croix j'ai pas j'ai pas envie d'en faire en ce moment j'en fais pas mais je sais que du coup mon envie va revenir au bout d'un moment voilà donc je me dis si je me lasse du dp j'espère que ça sera passager et que j'aurai envie d'en reprendre et ou alors si je me lasse du dp j'espère que ça sera le plus tard possible voilà si je me lasse du dp complètement j'espère que sera le plus tard possible parce que j'aime vraiment trop faire ça mais des fois je me dis punaise quand j'aurai quand j'aurai l'âge d'être en retraite et tout est ce que j'en ferai toujours est ce que est ce que j'aurai toujours des yeux pour en faire des mains proposer je me pose des questions existentielles comme ça voilà mais non non je pense pas me lasser du dp en tout cas j'en ai pas envie j'ai pas envie de me lasser du dp ça c'est sûr ça c'est clairement hors de question hors de questions voilà et puis c'est tout autre question question numéro 12 qu'est ce qui t'agace le plus dans les commentaires alors moi j'ai pas eu de commentaires désagréables qui m'ont agacé ou voilà alors après là où si ça peut m'agacer c'est genre quelqu'un qui vient qui vient poser une question sans dire bonjour sans voilà le manque de politesse ça peut me gaver mais après voilà je vais pas le faire je vais pas m'amuser à le faire remarquer à la personne genre à écrire un bonjour en gros en majuscule non je rentre pas dans ce genre de truc parce que c'est c'est peine perdue voilà si les gens sont malpolis les gens sont malpolis ça c'est pas grave mais j'ai pas reçu je sais que certains d'entre vous certaines d'entre vous ont pu avoir des fois des des commentaires désagréables sur leurs vidéos donc par exemple je sais pas des critiques voilà les critiques gratuites à la limite ça va me gaver quoi du genre ben non tu as vu comment tu poses mal voilà enfin franchement c'est le genre de truc là ouais ça pourrait m'agacer mais je me dis voilà on sait pas on peut pas critiquer les gens comme ça et les lynchages aussi j'aime pas ça voilà une personne qui va publier un truc il y en a une à qui ça va pas plaire et qui va commenter bah du coup qui va un peu déverser sa haine et puis hop derrière il y en a plein qui vont qui vont continuer voilà j'ai déjà vu ce genre de truc sur des une personne par exemple qui posait un peu mal ses diamants bah oui elle les posait mal mais la personne est handicapée en fait donc donc voilà quoi et c'est ça en fait que j'aime pas c'est les gens qui vont juger qui vont critiquer et qui vont insulter limite les gens et en plus que ça qui vont en faire un lâchage parce que derrière tu en a plein qui vont venir ouais c'est vrai c'est dégueulasse cette pause machin et la personne s'en prend plein la tête alors que ben elle est handicapée et que voilà on sait pas puis même si la personne n'est pas handicapée qu'est ce que c'est que ça qu'est ce que c'est de critiquer voilà je suis en train de m'énerver avec vos questions voilà j'aime pas trop j'aime pas trop les méchancetés en général les méchancetés en tout genre les lynchages et tout ça et je sais que sur les réseaux sociaux ça peut aller très très vite voilà moi j'essaie de pas faire trop attention à ce genre de truc ça m'est arrivé si quand même d'avoir des commentaires pas très sympa mais du genre assis sur une vidéo c'est un short à une courte vidéo que j'avais mis sur sur youtube un short youtube j'avais mis j'ai eu 57000 vues non mais le truc improbable je sais pas ce qui s'est passé sur cette vidéo c'était une vidéo tiktok qui a eu 400 vues sur tiktok mais alors sur youtube elle a fait elle a fait 56000 elle a marché truc de ouf je me suis pris deux trois commentaires un peu moche du genre tu fais pitié des trucs comme ça mais c'est des gosses en fait qui sont derrière c'est faut se dire ça aussi c'est des gamins qui ont que ça à faire en fait enfin ça se trouve en tout cas j'espère que c'est des gamins parce que c'est des gens qui ont 40 50 ans à des adultes on va dire je trouverais ça un peu honteux voilà de passer son temps à critiquer les gens sur le net je sais qu'il y en a ça il n'y a pas d'âge apparemment mais mais voilà donc ça m'est arrivé bien évidemment mais je réponds pas en fait voilà je voilà c'est bien c'est mes premiers mes premiers commentaires haineux bah c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien de toute façon peut pas plaire à tout le monde c'est ce qu'il faut bien se dire aussi donc donc voilà je ne prends je ne fais pas attention à ce genre de truc c'est vaut mieux éviter après c'est sûr que quand tu reçois que des trucs comme ça j'avoue que ça peut être ça peut être très très mauvais pour le moral et je pense que les gens qui critiquent comme ça et qui insultent et qui enfin voilà qui déversent leur haine ne sont ne se rendent pas compte du mal qu'ils peuvent faire parce que s'il y a des personnes derrière si la personne est sensible et tout voilà ça peut vraiment 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 rendre la personne malheureuse et je souhaite ça à personne vraiment donc voilà ce qui peut m'énerver dans les commentaires mais je pense qu'on ne je suis pas la seule je ne serai pas la seule à répondre à répondre ça à cette question d'ailleurs question 13 quelle toile vous préférez diamanté carré ou rond en ça c'est pareil j'ai déjà répondu plein plein de fois à cette question moi je préfère les diamants carrés parce que je trouve plus intéressant à poser mais j'aime aussi les diamants ronds parce que les diamants ronds c'est un petit peu plus reposant entre guillemets c'est à dire tu poses tu fais pas trop attention quoi voilà c'est tu réfléchis pas voilà tu poses et puis c'est tout tu tires et tu pointes ça c'est un peu ça tu veux voilà tu réfléchis pas tu poses et puis c'est tout donc j'aime bien faire les deux mais c'est vrai que majoritairement je vais faire des toiles en diamants carrés parce que je trouve qu'en plus le rendu est beaucoup plus beau ça a été prouvé il ya 26 % de netteté en plus sur une toile équivalente un modèle équivalent taille équivalente couleur équivalente il ya 26 % de netteté supplémentaire c'était un vendeur que que j'avais vu qui avait qui avait mis des commandes et des éléments comparatifs un des toiles 26 % de netteté en plus sur les diamants carrés voilà mais c'est vrai qu'il demande à être un petit peu plus minutieux donc je peux comprendre que tout le monde n'a pas envie de poser de poser ça et moi sur les diamants ronds ce que j'aime pas en fait c'est c'est les c'est voilà c'est que c'est pas plein voilà vous voyez ils sont tous touche à touche les diamants carré mais les ronds il ya forcément des espaces parce qu'ils sont ronds donc ils n'ont pas d'angle donc il se touche pas et moi ça me stresse d'avoir des trous ça me serait je trouve que ça se voit en plus sur la toile des fois si c'est des toiles vraiment pas très bonne qualité comme j'ai déjà eu par exemple sur aliexpress en fait les couleurs dessous ne ressortent vachement donc tu poses ton diamant rond mais au milieu tu vois entre entre chaque diamant tu vois la couleur de la toile dessous parce que ils ont pas été assez intelligent pour mettre une couleur qui ne se voit pas entre les diamants donc voilà c'est à dire la même couleur que les diamants vous voyez genre tu poses des diamants blancs ils vont te mettre du vert foncé dans le fond donc forcément tu vois le fond c'est pas beau j'ai déjà eu le cas c'est pour ça que je vous dis ça et donc c'est pour ça que j'aime pas les ronds en fait parce qu'on voit trop la toile dessous et ça m'énerve ça m'agace alors là ils sont collés ça aussi ça m'agace et diamants qui sont collés ça m'agace et heureusement j'ai un truc là comme ça qui normalement sert pas vraiment à ça mais qui du coup me sert à ça pour séparer les diamants question 14 quel est le plus grand dp que tu as fait ou que tu fais en ce moment pardon justement le plus grand dp que je suis en train de faire en ce moment c'est c'est celui qui est le plus grand de toute ma collection aussi c'est les princesses disney à allonger allonger en rond avec leurs cheveux au centre là qui fait un mètre par un mètre que j'ai acheté sur aliexpress il ya des années de ça il ya genre trois ans et que je ne pouvais pas faire justement parce qu'il était tellement grand que j'avais pas d'endroit pour le faire mais sans sans avoir à plier la toile dans tous les sens et à l'abîme et au risque d'abîmer donc voilà et là maintenant que j'ai une table de salon et ben je peux la faire sur la table de salon et c'est vachement pratique voilà donc je fais cette toile en ce moment en ce moment même alors la question 15 il faut que je pose une question alors je re du coup j'ai fait une coupure parce que j'avais oublié de préparer ma question à l'avance donc j'y réfléchis un petit peu peut-être qu'elle a déjà été posée d'ailleurs je m'en excuse mais après toute façon comme elles vont pas resservir comme ma question ne va pas resservir pour la tournée du dp6 vu que c'est déjà passé c'est pas très grave moi j'aurais envie de savoir mais vous pourrez répondre du coup à cette question dans les commentaires si vous en avez envie c'est je voulais savoir vous vous faites du diamant painting ou dans quelle pièce de votre maison est ce que vous avez un petit coin un petit bureau à vous est ce que vous faites ça dans le salon est ce que vous faites ça comme moi avant je faisais comme moi là j'ai un endroit aussi pour vous faire dans ma chambre si j'ai envie voilà comment enfin où faites vous du dp voilà et si vous êtes sur une table un bureau etc voilà expliquez moi un peu tout ça voli volou mes petites licornes bon bah du coup voyez un jeu c'est ce que je pensais j'ai pas avoir eu le temps de finir la zone je vais la faire hors caméra et vous avez vu un peu toute façon la qualité des diamants donc ici ils sont très bien posés par rapport à la fois quoi que ça va encore j'arrive à les reposer un peu un peu droit finalement mais voilà ils sont vraiment 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 magnifique j'ai hâte de vous montrer cette toile finie je pense que je vais la finir aujourd'hui je vous tournerai la vidéo le week-end prochain je pense voilà en tout cas merci d'avoir suivi cette vidéo mes petites licornes pour pour le tag la vidéo tag je vous remercie infiniment d'avoir regardé je vous invite encore une fois comme toujours à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait à ne pas oublier mes autres réseaux sociaux aussi tiktok etc je vous en parlais tout à l'heure et puis bien évidemment avant de se retrouver pour une prochaine vidéo mes petites licornes je vous fais plein de bisous arc-en-ciel allez je vous dis à très bientôt ciao ciao